Alors, pour créer une base de données, puisque la base de données est un objet, je vais dire le mot-clé «create ». Au moral, le mot-clé «create », je peux dire le nom de l'objet, le nom du type de l'objet. L'objet, c'est « base de données », donc je vais écrire « database ». Et ensuite, je donne le nom de l'objet qui est « ma base de données ». Le underscore, il est à éviter, je fais comme ça, « ma base de données ». Donc, la structure de la création de l'objet, finalement, je l'en ai, c'est le mot-clé «create » suivi du type de l'objet que je veux créer. S'il s'agissait d'une base de données d'un database, s'il s'agissait d'une table d'un table d'un table d'un table, s'il s'agissait d'une vue d'un interview, donc il y a un et atteigné le type de l'objet, ou il y a un et atteigné le nom de l'objet. Et voilà, je sélectionne, j'exécute, «create » et «re commande réussie », donc ma base de données, elle a été créée. Et pour l'utiliser, il faut le mot-clé «use », « ma base de données ». Lorsqu'elle est créée, elle n'est pas pointée, n'est pas utilisée, donc il y a un «seigneur use » ou «seigneur » et «seigneur » et «seigneur ». Alors, à vrai dire, la première syntaxe qu'il faut retenir, Donc, je n'ai pas la syntaxe qu'il y a, non ? La création d'un objet, syntaxe, je n'ai pas la syntaxe. « Create.objet » « Create.objet » Un objet, maintenant on va faire un truc général. « Un type d'objet » Voilà, « create.type.objet » « Type.objet » « Suivi de le nom de l'objet » Donc, on dit le mot-clé, ce qui est le mot-clé, c'est le mot-clé. On va en dire le type-objet, de la couleur, suivi du nom de l'objet de l'objet. Alors, exemple « Création d'une base de données » Je vais faire comme c'est collé. On va passer tout à l'objet. Donc, il est de la création d'une vue. Alors, « Création d'une vue » Il est déjà en noir. Alors, « Création d'une vue » Ainsi de suite. Donc, tous les objets Ils devront avoir la même syntaxe Ce qui change, c'est le Le type de l'objet, c'est le nom de l'objet, etc. C'est compris. Oui. 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 Alors, Je vais vous en dire, Je vais vous en dire. Je vais vous en dire. « Création d'une base de données » Pour être le nom de l'objet. Alors, Je vais vous en dire. La syntaxe simple, La syntaxe complète. Alors, avant de passer à la syntaxe complète, Je vais vous demander de La base de données, Je vais vous donner une question. Cette base de données, C'est quoi au juste ? « Fim, si je l'ai lié, Le serveur » Elle est enregistrée sous forme de quoi ? Elle est enregistrée sous forme de fichier. Tout est fichier, finalement. Je crois qu'on a une base de données, La base de données, Je vais vous donner. Là, c'est un fichier. Alors, Je vais vous en dire. Une chose. Je vais vous en dire. Je dois l'actualiser pour voir La dernière base de données. Je vais vous en dire. C'est ma base de données. Alors là, On va faire un bouton de propriété. Et on va voir ici. Il y a les informations générales Sur la base de données. Il y a tenu le nom, L'état, Propriétaire, La date de création, La taille. Regardez sa taille. Il fait déjà 5 mégas. Alors qu'il y a un. Ou l'espace disponible de mégas. Dernière sauvegarde, etc. Alors, Ce qui m'intéresse, C'est le fichier. Je vais vous en dire. Ce fichier. Il y a tenu les fichiers De la base de données. Je vais vous en dire. Il y a un fichier. Il y a deux fichiers. Les fichiers. Il y a une base de données. Et il y a une base de données log. Chaque fichier a un type. Il y a les données de ligne. Il y a un fichier journal. La taille initiale. Il y a 5 mégas. Il y a un fichier. Il y a 5 mégas. Il y a 2 mégas. Croissance automatique. Par 1 mégas octet. On attaque par 10%. Oui, non. Il y a tenu le chemin d'accès. Où est-ce que je peux trouver ce fichier-là? Je le trouve dans ce chèvre. Alors, non. Je ne sais pas si je peux faire copier. Non. Je ne sais pas si je peux faire copier. Je ne sais pas si je peux faire copier. Je ne sais pas si je peux faire copier. Je ne sais pas si je peux faire copier. Alors, ce qu'est-ce que je peux faire copier. Alors, ce qu'est-ce que je peux faire copier. Alors, est-ce que je pense que je peux faire copier? Alors là, je ne crois pas que c'est celui-là. Je vais faire ma base de données pour l'intérêt. Je vais faire ma base de données. C'est tellement trop oublié. Je vais mettre beaucoup de temps pour le trouver. Bon. Je vais juste vous montrer le fichier. Je vais juste vous montrer le fichier. M.S.S.Q.L. Alors. M.S.S.Q.S.S. Alors, on a choisi le dossier. Donc, lorsque vous installez M.S.S.Q.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S., M.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S., M.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S Donc, on dit le chemin par défaut, on dit le nom des fichiers par défaut, les fichiers, on dit une taille initiale par défaut. D'accord ? Oui. Ou les données, les couleurs, ils sont enregistrées. C'est le fichier, on dit l'extension .mdf, les mdf, mandatory data file, c'est obligatoire, c'est le fichier primaire. Primary data file. C'est le fichier log, on dit les informations, le journal, les erreurs, toutes les informations de manipulation de la base de données, les restaurations, etc. Mais les data, c'est le fichier, on dit l'extension .mdf, c'est l'extension .mdf, c'est le fichier primaire. Alors, on dit la bruit, on dit la base de données, on dit une clé. Je n'aurai une liste tout simplement. Comment récupérer une base de données ? Et si je veux la transmettre, moi, j'ai d'ailleurs le script, les faits, les insertions, c'est la base de données. Mais avant de la récupérer sur clé, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la base de données, c'est la base de données, je ne pointe plus sur ma base de données. C'est la base de données, on dit « bouton droit », « tâche », on dit « détaché ». On dit « ok ». Je vais dire « détaché », je ne l'ai pas dit, je l'ai détaché où ? Je l'ai détaché du serveur. Je l'ai détaché pour que je puisse la récupérer. Alors, maintenant, il est adressé F5. Normalement, je vais dire « je vais faire une base de données ». Normalement, je vais laisser mon proche qui est à l'idée de vous. Normalement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le petit cadre qui est venu. Mais je vais dire « elle est détachée, tu peux la récupérer ». Je vais dire « je vais faire une base de données ». Donc, une fois que je la détache de mon serveur, comme vous voyez, je ne la vois. Donc, comme vous voyez, dans ma pratique, le serveur, je l'ai détaché. Maintenant, je peux la récupérer. Je peux la récupérer dans une clé. D'ailleurs, un autre poste. J'ai déjà dit « je vais faire une clé. » Je vais faire une clé. J'ai déjà dit « je dois l'attacher ». Je vais la joindre. Je vais le joindre à partir, à la base de données attachées, l'emplacement de fichiers. Je vais le ajouter. Et je vais la joindre. Il y a mon base de données. Il y a un peu de fichier MDF. Donc bien sûr, on a la voie de l'arborescence qui est à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin pour un mot OK 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 Donc comment attacher et comment détacher une base de données dans un serveur ? Est-ce que c'est clair ? Oui C'est très important parce que finalement on travaille sur un poste il faut qu'on puisse la détacher et l'attacher ensuite Bien D'abord on a dit une chose la syntaxe globale la syntaxe complète pour la création d'une base de données est rédite Si je veux créer une base de données on a dit que c'est clé database ma base on a dit un premier livre que j'ouvre la parenthèse mais quand on a dit un premier en fait je suis en train de spécifier les caractéristiques du fichier primaire Au même temps on a dit un log on on a dit un parenthèse et je spécifie les caractéristiques du fichier journal Si on a dit un peu 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 ou que j'y attaïwum un nom min en do que j'y attaïwum un taï min en do que j'y attaïwum un kouchi Alors Anna il a brite il a hatt des modifications à la mon fichier primaire si je veux lui changer d'emplacement Anna find name Si je veux lui donner un nom bien spécifique Anna il a brite na taï un taï je veux dire je veux dire la taï par défaut c'était quoi oui c'était 5 oui c'est quoi on a dit un peu on a dit un gil saïze ou la taï c'est un taï c'est un taï c'est un taï maximal c'est un taï initial ou le file growth je dis le file growth alors pour vous expliquer c'est quoi le file growth c'est comment la base de données elle va grandir c'est un a tenu le max size dans l'eau maintenant on a fait un 2 giga 2 mégas pardon ou le max size n'a taï 1 giga ça dépend du serveur de la taï du serveur où j'ai enregistré ma base de données mais je pense à la taï max qui va dire c'est aussi à la taï max c'est le file growth c'est comme un exemple imaginez comme un classeur il faut que le classeur il faut que le classeur il faut qu'il faut qu'il faut faire la base de données oui donc par défaut il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire 50 heures c'est qu'il y a la taï initial qu'il y a 50 qu'il y a 100 qu'il y a 10 qu'il y a 100 en plus de 10% ou en plus de 1% je vais vous dire par exemple 10% comment est-ce que 10% ? en plus de 100% en plus de 10% j'ai 50% 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 donc le growth il y a un pourcentage ou là un nombre exact j'ai 10% ou là un pourcentage un pourcentage c'est toujours par rapport à la taille initial mais plutôt la taille initial à la taille de la base de données ok oui pareil pour le fichier donc vous pouvez tester le code j'en ai encore un exemple donc donc on 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 je vous laisse tester donc on a l'été ou le name, on a le file name, le chemin, le size, le size par défaut alors l'unité par défaut il y a megabytes, alors qu'on a l'unité, ça veut dire 10 megabytes il a beau un jégal, car c'est que c'est pas là, max size c'est un jégal, c'est pas un gros cinq mégas, tout de suite au chaque fois on a l'a10 méga, un gros, un gros il faut dire 15, quand on a de 15 cm, on va dire 20, et non le maximum c'est un jégal, c'est vrai, c'est le maximum c'est le maximum, qu'on a donné à cette base de tout-à-t-il. Logon pareil, donc c'est le même éléments en kilobytes c'est 3 mégas max size 200 qu'est ce qu'on comprend c'est 200 mégas puisque l'unité ou le faible grosse 10% donc 10% par rapport à la taille size dire ok alors d'abord je voulais la modification des fichiers des bains des fichiers je veux le modifier je veux modifier son emplacement je veux modifier sa taille initiale etc alors pour modifier les fichiers de base de données rendir alter donc je trouve le mot alter suivi de n'importe quel nom d'objet que ce soit base de données ou lèvres ou lèvres je comprends qu'il s'agit d'une modification vous venez quand dire alter database ou quand dire modify file quand on appelle les nouvelles valeurs pour ajouter un fichier secondaire alors là c'est intéressant lorsqu'un fichier secondaire un fichier secondaire un fichier de fichiers le fichier primaire ou le fichier log qui est le fichier secondaire je n'ai pas le fichier secondaire parce qu'on a découvert qu'il y a la base de données bien sûr que le fichier primaire il a quelques mois à la juge ou il a quelques mois à la juge même quand j'ai pensé qu'on a dit deux fichiers primaires l'un qui est le premier et le secondaire secondaire d'accord qu'est ce qu'on est là de la base de données qu'est ce qu'on a fait le fichier secondaire ou lèvres qui l'apporte d'entrée d'aiment qui n'a fait le fichier primaire d'hima fil mdf mdf n'a dit d'hima waad ok voilà donc c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce qu'on a fait le syntaxe donc la syntaxe de création on va dire donc on va dire syntaxe de création de la base de données avec les fichiers donc il m'occupe création avec les fichiers c'est à dire ce qu'on a fait d'accord oui donc la modification ou là la la modification qui m'a modifié on a ajouté un fichier secondaire d'accord et pour supprimer une base de données alors là la suppression c'était le mot les droppes pour l'enni avant de drop c'est une dire qu'on n'a eu le master connu chargé il ya l'âge je suis là je vais je vais demander de la couture de le couture qui m'a fait non 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 C'est la même logique. C'est la même logique. Lorsque je vais demander de supprimer une base de données qui est en cours d'utilisation, c'est impossible à supprimer. OK ? Oui. Oui. Voilà. Car elle est en cours d'utilisation tout simplement. Parce que quand le commandateur est bête, donc tout simplement, je vais dire, je vais commencer. C'est la base de données systèmes, des machines. Ou d'abord, si je veux supprimer, voilà. Et le supprimer. Depuis que les use, les réguliers n'existent pas. N'existent pas. Ça fait que ça fait. OK ? Alors, la suppression, la suppression d'un objet, comme vous avez vu, c'est aussi Drop Database. Si je veux supprimer, elle tient ni une table, Drop Table. Si je veux supprimer une vue, Drop View. Donc, ils sont valides pour n'importe quel objet. Attacher, détacher une base de données, je vais essayer, comme vous avez là, avec le mode graphique. Je vous ai montré comment graphiquement, je peux détacher, comme si je tâche, détacher. Sinon, je peux le faire avec le code. Tiens, pour la détacher, je dois sortir, je ne dois pas pointer sur ma base de données, bien sûr. C'est une très bonne idée. Et j'exécute, c'est une procédure stockée. C'est une sorte de procédure. D'ailleurs, c'est une procédure stockée système. Donc, je sais que c'est une procédure stockée. Vous regardez le nom, comment il est bien nommé. Est-ce que c'est une procédure qui détache une base de données ? De données. Donc, on doit bien les nommer, l'utilisateur, la procédure stockée, les sauvons. D'accord ? Oui. Voilà, donc, si je veux détacher avec le code, donc, si je veux détacher avec le code, on détache avec le magasin. Donc, on dit des rios, je m'asthère, j'ai déjà fait. On dit SP, DÉTACHE, DB. C'est ça ? SP, Madame. SANTE. Headgo. Je vais réfléchir comme je n'ai, je vais faire mes deux. de séparer le code parce que le code est là dans l'équipe de l'équipe je ne sais pas je ne sais pas le code de create table create table c'est dans le cas c'est dans le cas c'est dans le cas c'est dans le cas c'est quelque chose de logique code int non-verture 20 c'est dans le cas c'est dans le cas ces 4ème les lieliers nous avons avec le create table t t alors ce qui sont les lieliers n'a pas de bédier c'est dans le cas oui c'est dans le cas c'est dans le cas il fait c'est dans le cas on ok on quand on ça c'est dans le cas on 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 create database db i use db on c'est la même logique c'est comme si je fais des blocs de code indépendants vous avez compris ça monnais c'est le mot je vois ce code j'attends je vais le voil ennachرب dans ceRI là j'レ il 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 C'est pas possible. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport avec cette narrative. La logicielle elle est celle-àe de l'écrire. Disons que la première logicielle n'est pas à dire. Je vais me faire une autre question. Je ne me pas de rapport avec elle-même. Oui. C'est bien. La offre son c'est qu'ils voulaient et que je vais l'écrire tout. Et je ne vais pas passer au cours la dernière. Mais il faut finir. Je ne vais pas avoir un bon accord. Il faut pas m'énerver. Essay on va s'écrire sur ce blog sur le blog. C'est qu'on appelle sur ce que j'étais. Et tu vois qu'il y a un peu plus, un produit à la fin, ce n'est pas réel? Oui. Tu veux qu'on a remercier le boursement à la fin. Alors, si on a remercier le boursement à la fin, on va demander à la fin de faire le boursement à la fin. Oui. Tu vois pas la bourse. Mais si tu veux aller ajouter un autre, tu peux aller ajouter un autre ou un autre. Non, je vais aller. En faisant la boursement à la fin. En faisant le boursement, on va le faire en ce sens, on va en faire en ce sens. Je vois pas. Si tu veux aller ajouter un peu à la fin, on va se passer à la fin. Il ne va pas avec la fin. Oui, c'est le boursement à la fin. si on connaît ce qui a rappellé, c'est une réparation logique, il connaît le correcteur de l'honneur qui compre, c'est en moyenne qui étdure une lien avec ce qui a été assisté. Dès qu'on veut uire le SP, il doit un appartement d'écrire pour lui dire qu'il n'est pas une relation à ce qui a 발�iqué. Comment s'est-on installé ça ? Oui, oui. Nous avons ce qu'on de faire faire sur cette list. Language, execute. Mais il doit le faire ça à ce qu'il n'a pas de réparation. Alors je dis, oui, c'est fini. Le contenu de mon fichier, je ne crois pas que c'est les instructions qui me jambent. D'accord? Oui madame. Très bien. D'abord, on était comment détacher. Alors, pour détacher, on va détacher le magasin. On va dire le magasin. Et je vais exécuter. Bien sûr, on va aller à l'aise. Je vais actualiser. Dans l'aise d'actualiser, il n'est pas supprimé. Il n'est pas supprimé. Oui madame, il est juste détaché. Voilà. Il n'est pas détaché. Il n'est pas possible d'être à l'aise. Il n'est pas possible d'être à l'aise. Si tu ne sais pas, tu n'es pas possible. On est à l'aise. Oui. Oui. Ce n'est pas possible d'être à l'aise. Elle est à l'aise. C'est à l'aise. C'est à l'aise. C'est à l'aise. C'est à dire que tu peux l'apprendre. OK. donc il y a deux manières de détacher soit avec le code, soit avec le façon grave donc pour attacher alors là pour attacher je dois écrire tout le chemin sp-attach-db donc là je dois faire sp-attach-db magasin c'est-à-dire le fichier primaire ou le fichier journal ce sont des paramètres quand je vois après le parlement c'est par la base chercher le chemin je vais essayer de récupérer les détails après je peux m'en récupérer vous n'êtes pas là donc on laisse les coups là vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là n'hésite pas à zon pour d' c'est-à-dire vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là c'est-à-dire 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 Syntax incorrect. No, Logo No. أحسن نشوف رؤية البولوس. Procedure加ط هنا. qui n'a pas été faune, file, name, un je ne sais pas ce que ça veut dire file, name, un, etc j'écris rien oh, dp name table 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 voilà en fait j'ai jamais testé et voilà on va actualiser et très bien ma casse nagesse donc ça il faut corriger c'est quoi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la bonne syntaxe voilà la syntaxe il est maintenant il faut la corriger c'est bon 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 seul il est àVR il abrimaient d'euros une page db c'est le premier objet qui est la base de données db db c'est la table ce qui vient juste après les bases de données ce sont les tables alors comment créer une table alors maintenant creates tables le nom du schéma suivi du nom de la tâche. Le nom du schéma n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que le schéma par défaut n'est pas obligatoire. Le schéma tout simplement, c'est le grand carton, le conteneur d'objets, c'est le grand carton qui va recevoir les objets créés. Il y a des dossiers qui créent l'objet qui sont dans l'emplacement. Donc, l'emplacement, c'est un schéma. Je n'en ai pas de mots. Mais après, alors, on m'a dit comme le schéma. Alors, sécurité, je crois. Non. J'ai sur. Et quel schéma ? Les connexions. Le schéma, le schéma, le schéma. Hum, mais non, n'est-ce ? Où est la base de données ? Les schémas de la base de données. Les options ne peuvent pas être installées comme les propriétaires valides. Donc, les schémas, généralement, c'est, comme je vous l'ai dit, on va les imaginer comme des cartons. Donc, on a les différents objets. Tout simplement, ce sont les schémas. On doit se décrire le schéma par défaut ou le schéma DBO. D'accord. Dès que ça, il est, il y a des choses sur la table, il n'y a pas de courant précédé par DBO. C'est sûr ? J'ai DBO.client. J'ai DBO.client, en fait, et les clients, ils n'ont pas de schéma sur DBO. C'est le cas. Ok ? Oui. Ça va. Donc, quand je m'appelle que je n'aimais pas de schéma, par défaut, ou est-ce qu'il y a tenu, qu'il y a tenu? Ah, non. Ah, là, on a le fait. Sécurité, voilà. Sécurité, schéma. Là, on va les différents schémas. La DPO, c'est le schéma parmi vous. Je peux ajouter d'autres schémas. Le schéma, il est l'explorateur d'objets. Donc, si je veux créer un schéma, qu'est-ce que je vais faire? Create schéma. Et je lui donne un nom. D'accord? Oui. Voilà. Create, ça évolue, le nom du schéma, point, nom de la table. Le chéma répond par défaut, DPO. J'ouvre les parenthèses. On peut dire le nom des colonnes et le type qu'il est l'expression par défaut. Je vais le voir après. Alors, il y a un exemple. Vous êtes déjà habitué à écrire le bout de code pour la création des tables. Alors, use, go. La chose go. C'est comme la logique. Voilà. La commande de Faro sert à valider l'instruction avant de passer à une autre. Alors, on s'attend à la planète, on doit avoir un premier tablier. On doit avoir un premier tablier et on doit avoir un premier tablier. On doit faire un premier tablier. On doit faire un andere tablier. Ce n'est pas un autre tablier. On doit avoir un autre tablier. Donc, l'on doit faire un tableau. L'auctier, c'est le tablier. Le tablier. Fairement, salaire. On a les types. Alors on a le type IN, c'est un texte qui contient au maximum 25 caractères. On a le type MA. En référence à un schéma, j'en ai un schéma par défaut de l'écran. L'option DEFAULT, on va le voir après. Le default, comment est-ce qu'on dit ? Lors de l'insertion, si j'insère une information dans cette table, et que j'insère un salaire vide, on va mettre un schéma par défaut de l'insertion. Comment est-ce qu'on va mettre ça ? 2000. Voilà, on va mettre un schéma par défaut de l'insertion. On va mettre un schéma par défaut de l'insertion. On va mettre un schéma par défaut de l'insertion, on va mettre un schéma par défaut de l'insertion. Alors, on a les colonnes calculées. Donc, ce sont les colonnes. Une colonne calculée, ce n'est pas un type. On va regarder ici. On a le type PILOT. PILOT, non, DAD naissance ou l'âge ? L'âge, en fait, elle est calculée à partir de la DAD naissance. Donc, je ne sais qu'on dit. Quand on dit l'âge, 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 l'expression de calcul. DAD diffère, DAD naissance, VIRGUL, GEDDAD. Dima start and start and start and start. On va faire un type PILOT. Donc, quand je te laissais, cette colonne, je vais avoir un type. Il n'occupe aucun espace mémoire. T'as fait ? Oui. All right. Cette colonne calculée est une colonne virtuelle qui n'est pas stockée physiquement dans la table. Il n'y a même que sous-bêche dans la table. Il y a la mémoire. Donc, on ne peut pas réserver un type. Tu peux réserver un espace, c'est une partie de l'information. On voit que c'est une partie de l'information. Il n'a même pas l'information. Il n'y a pas l'information. c'est l'espace qui compte le type. Alors là, je m'attache un type. Je m'attache un type, je m'attache un espace mémoire. Je m'attache une expression de calcul. Donc à chaque fois que je vais afficher le type de pilote, je vais voir la date même si je vais lire. Je vais l'afficher. Je mets les différents types de données, lorsque je vais déclarer mes colonnes. Alors là, c'est de la définition de données. Là, tu vois, on est en train de définir des données. Je définis le type des colonnes. On est là. On doit définir, on est là. Vous voyez ? Je fais la base de données. Je fais la comment créer, modifier, supprimer. D'abord, la table. Je fais la comment créer une table. Et pendant la création de la table, je définis des données. Les colonnes. Comment je les définis ? En spécifiant leur type. On est là. C'est bien ? Oui. Là, je trouve la logique du cours. On est là. Là, on a les types de données. Parce qu'on a les types, spécifiant leur type. Je suis en train de les définir. Là, on a les différents types de données. Gros hémitiative. Il y a un gros int. Il y a un plat qui fait 8 octaves. la plage de Valère de Jet zodiacibourg. Il y a des espèces de la planète. Il y a un int. Il y a un int. ? Tini ins ! Mhg ! ? ? Ahchins ? N'est-ce pas ? J'en ai ? On s'écroule ! Euh.. On s'y a dit 2 octets ! 1933, 2767 ! Mhg ! je vais vous mettre un peu plus de temps je vais vous mettre un peu plus de temps quel est le type bit ? 1 ou 0 ? parce qu'il faut qu'on met de bit 1 ou 0 ? 1 bit 1 octet ? c'est 8 bits, c'est le type bit alors le type bit, c'est le boolean est-ce que le serveur m'indique le type boolean ? m'indique le type bit c'est 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 le type bit numérique pair précision fixe de données numériques donc une précision très spécifique le type money tout ce qui est argent float numérique virgule time.time small.time dot etc et ça veut dire ça veut dire c'est le nombre de caractère voilà la banque est-ce qu'on a différents types on a peut-être définition des colonnes c'est le jdeyd c'est le jdeyd c'est le jdeyd c'est la colonne c'est la colonne c'est le jdeyd c'est le jdeyd c'est le jdeyd donc c'est le jdeyd alors je suis dans la création d'un objet d'une façon générale je suis dans la création de la base de données d'abord il faut la création d'une table c'est la définition des données les colonnes un et le type de chaque voir la liste des types la liste des types exclure serveurs c'est les types là il n'y a qu'une exclure serveur il n'y a qu'une oracle ou il n'y a qu'une exclure ça fait au 2 on a la colonne calculer qui n'a pas de type parce que c'est une mais l'idée n'est pas stockée dans la base de données c'est une expression de calcul l'expression de calcul elle manipule une colonne une autre colonne la même table je manipule la date de naissance de la même table qui est une colonne ok oui donc je mets la création de la table puisque je mets la création de la table c'est la table je vois après comment modifier une table et comment supprimer une table comment je peux la modifier table c'est un 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 C'est une situation de modification. Est-ce qu'il y a une autre situation ? Nous devons utiliser la table de prénom. Je devrais utiliser le prénom du téléphone. Je vais pouvoir le dire. Le nom de la colonne. Et modifier le nom d'une colonne qui existe déjà. Oui. Ou encore. Nous devons utiliser la colonne. Maintenant, client. Est-ce que tu as une situation de modification ? Je vais vous dire. 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 Tu veux ajouter une valeur par défaut. Oui. Alors, il a dit. C'est ajouter une contrainte à une colonne. Je vais vous dire. Je vais vous dire. des choses qui plus. La colonne, on va mettre le nom, on va mettre le nom. Le type. Modifier. Une colonne. Et une dernière, je n'ai rien. Ça, elle, je veux dire. Supprimer. Très bien, supprimer une colonne. Donc, j'ai ajouté, j'ai ajouté. Deux situations d'ajout. Renommer, modifier et supprimer. Donc, je vous propose comment modifier une table. Et il m'hésite à faire colonne, je dis. Et il m'hésite à faire une colonne. Et il m'a renommé la colonne. Renommer la table. Il modifie le type d'un colonne, on l'a supprimer une colonne. Et donc, colonne, ce sont des modifications de la table. En fait, je ne sais pas qu'elle dit, on va rédire. On manipule deux objets en même temps. Qu'elle modifie la table, qu'elle modifie. Elle dit l'objet table et l'objet. Colonne. Colonne. Elle dit l'objet table et l'objet contrainte. D'accord. Oui. Voilà. Donc, la syntaxe, c'est l'objet, c'est l'objet, non. On a le temps. Pour la délire, voilà. C'est-à-dire, ça permet d'ajouter une colonne, modifier ou de mes collins existants, définir les contraintes sur une colonne, supprimer une colonne. C'est l'objet. Alors, comment ajouter une colonne à une table ? Comment ajouter une colonne à une table ? C'est-à-dire. C'est-à-dire. Table. C'est-à-dire. C'est-à-dire. lo que j'ai créé, ode, c'est-à-dire qu'il est titicé. Voilà. Je vais vous montrer ce que vous avez dit. C'est l'objet d'alternet. Le nom de la table est le nom de la table. Pour la colonne, la colonne est la colonne. Je vais vous dire Add. Je vais vous dire le nom de la colonne. Je vais vous dire directement Add, le nom de la colonne et le type. Ok ? Alors, maintenant, on va dire D'autres. Je vais vous envoyer des fichiers. Je vais vous dire que vous avez dit 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 les choses les plus importantes. Alors, exemple. Je veux ajouter une colonne. Alors, la table client. On va utiliser la colonne Téléphone. Alors, je suis en train de modifier la table client. Donc, client. Avant tout ça, je dois déjà pointer sur ma base de données. Je suis dans Master. Client. C'est un sable. Après, je vais vous donner une instance du texte. Un Hand. Nous avons dit C'est un téléphone. Et un téléphone, c'est un téléphone. Qu'est-ce qu'on ne peut pas 언제� happiness le téléphone? String. Excel en tant que c'est du texte Je n'ai pas qu'une string Je n'ai pas qu'une string Sinon il ne va pas accepter le 0 Ou il est dans l'indicatif Plus de 112 Je n'ai pas qu'une seule 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 Et voilà Comment on réussit Je vais actualiser Je n'ai pas qu'une seule Et par défaut Je n'ai pas qu'une seule C'est-à-dire que c'est une Quelle n'est pas obligatoire Donc je sais qu'on a marqué Les insertions Les canaux déjà Alors Alors Donc comment je vais faire ? Je vais faire alter table Je vais faire alter colon 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 On garder le nouveau type de nouveau J'exécute J'actualise Et vous allez voir que Bullet 20 de patch 15 Est-ce que ça ? Oui Donc, je choque alter table, alter colon. Je suis en train de modifier le type de la colonne. Renommer une colonne. Alors là, lorsque je veux renommer une colonne, je veux renommer une colonne, mais plutôt j'exécute une procédure stockée pour l'attaché et l'attaché. Il y a une procédure stockée qui est l'experine, qui est le nom de l'ancienne colonne, le nom de la nouvelle colonne, et le type. Alors, on va tester, exec espéline, voilà, maintenant, on va dégoogler, c'est client, point, alors je change quoi ? Je change ville avec ville C, le nouveau nom, alors là, j'ai un simple code, Alors, le nouveau nom, on va dégoogler, ville, client. J'exécute. Voilà. Lorsque tu changes le nom d'une colonne, ça peut repercuter sur les programmes. On va le réactualiser. Et voilà, il y a une liste, c'est le client. D'accord ? Oui. Pour supprimer une colonne, tout simplement, c'est le nom de la colonne. La suppression d'une colonne, c'est une modification de la table. Je ne sélectionne pas. On le met. À un, un, deux. Je m'occupe. Téléphone. C'est le nom de la colonne. J'actualise et le téléphone n'est plus. En plus. pour supprimer une table je n'ai pas la même logique donc je fais la création d'une table je fais la modification d'une table je fais les différentes situations donc je fais ajouter une colonne je fais ajouter une contrainte mais je fais H donc je fais les contraintes je fais comment renommer une colonne pour renommer la table c'est la même chose alors la dernière table je ne crois pas que ça va marcher et on va actualiser en fait cet objet ça marche même avec les colonnes c'est un objet je suis en train de renommer un objet donc je suis en train de renommer un objet je suis en train de renommer un objet pour renommer une colonne le nouveau nom de la colonne c'est nom, c'est nom rester avec objet ça va donner la même chose on va le voir après et modifier le type d'une colonne c'est ce que vous voulez la syntaxe du nom on va le voir alors là, on va dire comment supprimer une table une table alors comment supprimer une table je fais non et je vais supprimer une table alors les contraintes je vais comment supprimer une table ok c'est pas la manipulation du jeu le jeu index ok donc ok il laisse la suppression alors pour supprimer une table alors pour supprimer une table tout simplement je n'aurai pas de dire la suppression c'est le mot clé de la suppression c'est drop très bien donc on va dire drop ou moura drop je n'aurai pas de drop table et non drop table et le nom de la le nom de la table donc n'importe quel objet lorsqu'on a voulu supprimer une colonne je vais donner la suppression de la colonne drop colon ok je vais donner la suppression de la base de données drop database drop colon mais qu'est-ce qu'on je vais faire qu'est-ce qu'on ma alter table parce que c'est une modification ou la suppression de la table tout simplement c'est drop table le nom de la table alors on va tester alors il est le client qui est le référencé il est référencé c'est une clé étrangère alors ce que je vais faire je vais créer une table c'est qui ok ce qui ça c'est teller c'est elle Friend drop table c'est drop table la table c'est actuelle j'ai j'ai dit voilà c'est très simple alors fait drop table le nom de la table en fait il y a trois façons pour faire la suppression alors je vais recréer la table d'hôpital on finit juste partie où je vous donne une pause ici nous allons faire une pause pour le truncate le truncate table le truncate table le truncate table je vais faire un moment de la table mais le truncate table quand on fait drop c'est là pourquoi tu te fais un moment de la table c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça on fait une autre chose de l'hôpital table je vous donne la pause et on se retrouve et je vais vous expliquer après d'accord d'accord d'accord